Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc le vlog numéro 2 de Marrakech. Donc on quitte notre villa pour une nouvelle. Car on va la partager avec un couple d'amis, avec 3 enfants. Donc il nous faut quelque chose d'un peu plus grand. Donc c'est parti, on va aller à la nouvelle villa. Bon, en direction la nouvelle villa. Là, on est à proximité de l'aéroport de Marrakech. Bon, en direction la villa. Donc comme je vous l'ai déjà dit dans le précédent vlog, les villas sont souvent excentrées. Donc celle-ci, elle est encore un peu plus loin que l'ancienne villa. Mais vous allez voir, enfin on ne l'a pas encore vue. Mais en tout cas, c'est ce qui était noté dans le descriptif. Il y a pas mal de jeux pour enfants. Et surtout, on a une grande piscine de 22 mètres. Et franchement, au vu du prix et surtout de dernière minute. Puisque comme je vous ai dit, ce n'était pas prévu du tout qu'on vienne à Marrakech. Franchement, on a appris, on s'est dit que de toute façon, on prenait le petit déjeuner à la villa. Et sûrement un dîner sur deux à la villa. Comme ça, on peut vraiment bien se reposer et rester toute la journée à la villa. Parce que de toute façon, il fait chaud. Donc c'est très compliqué de sortir la journée. Bon, honnêtement, ça fait au moins 20 minutes qu'on roule sur de la piste. Et ceux qui nous ont loué la villa ne l'ont pas mis dans le descriptif. Donc là, ça commence à être long pour les enfants, comme vous pouvez l'entendre. Donc franchement, c'est regrettable qu'on n'ait pas eu cette information dans le descriptif. Tout le monde est fatigué. Je vous avouerai que c'est source de stress. On arrive tout doucement à la villa. Donc j'espère vraiment qu'on ne sera pas déçus de la villa. Parce que là, on est déjà déçus du chemin. C'était vraiment trop trop long. C'est magnifique. En tout cas, oui, c'est très très joli. La piscine, effectivement, elle est vraiment très très grande. Des petits plongeoirs. Donc, beau visiter maintenant. Bon, c'est parti pour la visite. En tout cas, on va commencer par le positif. Parce que là, il y a eu un peu trop de négatif. On a une magnifique piscine. Vraiment. Là-bas, vous avez une petite piscine d'extérieur. Je pense que ça, ça doit être une petite dépendance. Peut-être au RSS, je ne sais pas. Je n'ai pas encore visité. Là-bas, vous avez une petite tonnelle. J'ai essayé de zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Niveau extérieur, il y a trampoline, balançoire, comme vous pouvez voir. Tout ce qu'il faut. Ici, vous avez une salle à manger. Et là, c'est parti. On va commencer par visiter la villa. Bon, c'est parti pour la visite. Donc, ici, on arrive sur un petit salon contemporain. Salle à manger. Là-bas, on a la cuisine. Voilà. Avec tout ce dont on a besoin. Ensuite, ici, on a une première chambre. Oh, c'est trop mignon. La petite attention pour sa fille, elle va être trop contente. Trop mignon. Franchement, j'apprécie beaucoup, en tout cas, le geste. Ici, une chambre toute équipée avec dressing, etc. Ensuite, ici, on a un premier toilette avec une salle d'eau et douche. Donc, ici, on arrive sur une première suite parentale. Donc, avec ici, la clim, tout ce qu'il faut. Oh, la petite attention pour mon neveu Néhile qui n'est pas là. Franchement, c'est trop trop mignon. J'apprécie beaucoup. C'est vraiment trop trop chou à eux. Ensuite, ici, on arrive sur une salle d'eau et un toilette. Alors, je précise simplement que ce n'est pas une collaboration, mais c'est simplement une agence que je connais. Donc, de ma petite, la fée Sonia, qui est une copine influenceuse, qui a créé son agence ici, sur Marrakech. Mais sachez que ce n'est pas une collaboration, c'est juste une attention de leur part. En tout cas, franchement, j'apprécie beaucoup. Ici, une petite attention pour moi et Hakim. Oh là là, c'est trop trop mignon. Trop 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 mignon. Ici, on arrive dans la salle de bain de cette suite. Donc, pareil, salle d'eau, toilette et petit lave-main. Donc, vraiment, on a tout le confort. Et pareil, là, on a un dressing dans la chambre. Ensuite, ici, on arrive dans la chambre des enfants. Trop chou. Donc, chacun de mes enfants a eu une petite attention. Souhaïl, Mohamed, super gentil, en tout cas, de leur part. Toutes les chambres sont équipées de climatisation. Ensuite, ici, pareil, encore une salle de bain. Donc, avec toilette. Ici, on arrive dans un salon marocain. Donc, avec un lit bébé, une chaise haute. En tout cas, la villa est bien équipée. Sur ça, je n'ai vraiment rien à dire. Ici, douche et toilette. Ici, on arrive derrière la villa. Ah ouais, il y a un terrain de foot. En tout cas, si vous avez des garçons qui sont fans de foot, alors là, ils vont s'éclater. Donc, ici, on a aussi encore un étage accessible via l'extérieur. Donc, je vais vous montrer. Donc, ici, vous avez un grand stah qui est couvert avec une vue sur l'extérieur. Donc, ici, c'est agréable pour pouvoir manger, etc. Franchement, c'est pas mal. Ici, vous avez une machine à laver avec un toilette pour laver le linge. Et là, il y a une deuxième cuisine où les cuisinières, en fait, préparent le petit déjeuner sans déranger les habitants. Donc, ici, ils préparent le petit déjeuner, les repas. Là, on a encore une terrasse supérieure. Donc, c'est le stah. Je pense qu'ici, on va pouvoir peut-être étendre les vêtements ou autre. Je ne sais pas, je ne connais pas du tout. Je visite en même temps que vous. Donc, en tout cas, c'est un stah brut. Waouh, j'ai le vertige. Bon, ici, je ne pense pas qu'on vendra trop. Et comme ça, je peux vous montrer un petit peu la vue du dessus. Franchement, trop bien. Là, ça va, je suis contente. Viens, on va y aller là-bas. Viens, on va y aller là-bas. Viens, on va y aller là-bas. Viens, maintenant, on va se couper. Viens, maintenant, on va se couper. C'est une petite fête du film ou quoi ? Franchement, ça fait trop du bien de faire des longues gares. La piscine, elle fait 22 mètres de long. Du coup, c'est vraiment une piscine semi-olymphique. Et pour ça, ici, c'est trop fou, 3,2 mètres. Franchement, c'est trop du bien. Hello, la team, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour la suite de ce vlog. Je vous avouerai que j'ai mis une pause de deux jours parce qu'on a quitté la villa que vous avez pu voir en image précédemment. car en fait, elle était trop éloignée de Marrakech. Et au niveau de la piste, c'est la route qui n'est pas en dur, on va dire que c'est de la terre et des cailloux. Elle n'est pas forcément trop adaptée à des familles, moi, je trouve, parce que s'il arrive une urgence ou autre pour se rendre sur Marrakech, c'est compliqué. Donc, on a décidé de se rapprocher et de revenir au centre de Marrakech. Donc, on a loué un appart hôtel. Bien d'exceptionnel, mais c'est très propre, très contemporain. On en a pour 80 euros la nuit. Donc, c'est tout à fait correct. Ah oui, le petit déjeuner inclus. C'est tout à fait correct pour toute la famille et en plein mois de juillet parce que les prix à Marrakech l'été, je vous ai dit, franchement, c'est vraiment, vraiment pas donné. Donc, on continue ce vlog. Bon, ça y est, on a enfin réussi. À l'eslam, t'na. À l'eslam, t'na, de venir à... T'as jamais à l'esna. Bon, ça va, pour le moment, c'est pas encore trop, trop rempli, je trouve. Donc, je vais vous montrer un petit peu cette célèbre place. Donc, il y a plein de points de restauration. Bon, honnêtement, franchement, ça ne nous attire pas forcément de manger ici. En tout cas, il y a de belles petites adresses, des cafés avec des vues panoramiques où vous pouvez profiter de la vue sur la plage jamais à l'esna. Bon, allez, c'est une plage qui est très, très animée en termes de musique. Voilà. Alors ici, ce que vous voyez, c'est la Kutubia. Alors, désolé, peut-être qu'au niveau micro, vous n'allez pas trop m'entendre au vu du bruit. C'est très animé. Alors, ici, vous avez le café, l'adresse, avec un rooftop. C'est vraiment pas mal pour prendre un petit verre. Sinon, vous avez Argana aussi, là, avec une belle vue sur la place Jamais-Efna. Ici, on arrive à côté des marchands de jus. Donc, ils vont toujours vous tendre un verre pour pouvoir goûter leur jus. Alors, derrière la place Jamais-Efna, vous avez aussi un souk où vous pouvez faire des petits achats. Ici, vous avez le café Argana. Comme je vous l'ai dit, avec une jolie vue sur la place. Ici, on arrive dans la partie restauration. Vous pouvez vous restaurer sur place. Donc, ici, il y a des grillages. Bon, honnêtement, franchement, nous, c'est pas notre... Franchement, on n'a jamais mangé ici. Ça ne nous donne pas forcément trop envie. En tout cas, vous sachez qu'il y a des contrôles sanitaires et d'hygiène qui se font tout au long de la journée. Voilà, vous pouvez manger de la tête de mouton, de la tonne villa. Enfin, bref, il y a un petit peu de tout ici. Ici, vous avez la partie souk, juste derrière. Vous pouvez faire des petits achats. Petites robes de maison, des cadeaux, des souvenirs. Là, on passe dans les petites ruelles derrière la plage de Ma'alf-Nar. Ici, on a tout ce qui est aussi artisanal avec tout ce qui est balra. Donc, les babouches traditionnelles marocaines pour les hommes et pour les femmes. Ici, on a le vêtement traditionnel pour les hommes. Les gandoras. Donc, ici, on arrive sur la place où vous avez la possibilité de faire des tours de calèche. Donc, il faut compter 150 dirhams, 15 euros le tour de calèche pour toute la famille. Et ici, on a la belle Coutoubia. Moi, c'est parti pour le tour en calèche pour faire plaisir aux enfants. Honnêtement, ce n'est vraiment pas un plaisir pour moi de faire ce tour. Ça y est, c'est fait et refait. Et de toute façon, je ne suis pas un propre coup de coup pour par rapport aux animaux. Mais vraiment, Mohamed, il aime beaucoup ça. Donc voilà, ce sera la seule et unique fois de ses vacances. Normalement, il est fait au moins 3-4 fois. Ouais, avec toi. Moi, je ne suis pas pour... En fait, la dernière fois, on a fait un accident. On a fait un accident avec une voiture. On a percuté une voiture et du coup, depuis, je suis anti-courché. Moi, j'aime bien que je suis voilà. Moi, je ne sais pas. On ennit. Le tour de Marrakech, on le fait déjà en voiture. Donc, je pense que la fatigue commence à se voir. Ça fait vraiment du bien. Il fait très se voir. Comme il fait chaud la journée à Marrakech, du coup, là, ce petit vent naturel, ça fait grave du bien. Du coup, là, on va aller à l'hivernage. C'est un des quartiers, un quartier de Marrakech. Il est très, très joli. Je vais vous le montrer. C'est ici qu'on est... C'est ici qu'on est... Ici, on arrive devant le célèbre hôtel social de Marrakech. Franchement, c'est trop trop joli la nuit à Marrakech. Ici, on est à la table du marché. Ici, on arrive dans un petit quartier où il y a des boutiques de luxe. Vous allez les retrouver ici à Louis Vuitton. Ça, c'est l'hôtel de Robert de Niro. C'est un amateur américain. On est sur la route avec les voitures. C'est pour ça que parfois, la circulation à Marrakech est quand même assez complexe. Et encore là, il est minuit passée. Donc, forcément, il y a un petit peu moins de circulation que la journée. Hello tout le monde. Salam alaikum. On se retrouve pour un nouveau jour de vlog. Donc là, on va aller prendre le petit déjeuner et on va changer également d'hôtel. Donc là, actuellement, on était dans des apparts hôtels, mais il n'y avait pas de piscine. Donc là, on est resté deux nuits. Ça commence à être long pour les enfants sans piscine. Du coup, on a décidé de changer d'hôtel. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Mais avant ça, on va aller prendre le petit déjeuner. Donc là, on est dans le quartier de Targa, à Marrakech. Et on va aller prendre le petit déjeuner à la Marlette. On a bien apprécié cette adresse. Donc là, on a la Marlette. C'est vraiment une très très belle adresse. Là, on va chercher une place. Alors ici, Hakim est parti sur une formule british. Donc elles sont vraiment très généreuses ici, les formules. Elles comprennent une boisson chaude, un jus d'orange frais. Ici, moi, j'ai pris des œufs au relais. C'est la formule facile. Et ici, vous avez aussi du pain à la maison. Et comme on est dans une boulangerie, vraiment, tout est bien frais. Et les enfants comprennent une formule business avec des viennoiseries, du pain, des œufs, une boisson chaude, du jus d'orange. Bon, c'est parti. On a rechargé les batteries. On a pris un bon petit déjeuner bien copieux. Franchement, il était bien garni. Et maintenant, direction l'hôtel. Donc, c'est Adam Park, c'est ça ? Oui. Donc, c'est un hôtel avec des toboggans, etc. pour les enfants. On a le petit déjeuner qui est inclus. Je vous donnerai tous les détails. C'est une suite familiale. Donc, j'espère qu'on ne sera pas déçus encore une fois. Et je trouve que c'est intéressant. Moi, j'aurais bien aimé trouver ce type de vidéo pour que je puisse voir un petit peu comment elles sont les chambres, etc. Donc, j'espère que ce type de vidéo vous plaise pour vous faciliter votre voyage. Donc là, on s'approche tout doucement de l'hôtel qui est situé dans le quartier de Lac d'Al. C'est un très beau quartier aussi de Marrakech où il y a plein d'hôtels. On n'est pas très loin du centre. Il faut qu'on est à peu près dix minutes en voiture. Et voilà, on a déjà séjourné dans plusieurs hôtels dans le coin. Donc là, on peut apercevoir la devanture de l'hôtel. Adam Park Hotel. Ici, on arrive dans le hall de la réception. Ça sent super bon. Bon, c'est parti. Alors, on nous a fait une proposition de deux chambres. On va aller les visiter pour choisir. En tout cas, franchement, l'accueil est top. Pour le moment, tout se passe bien. L'hôtel est propre et assez espacieux. Regardez, vous avez des petits côtés lounge. Ici, le bar. Et là, on arrive à l'extérieur avec la partie piscine. Donc, je découvre en même temps que vous. Je ne connais pas du tout encore cet hôtel. C'est parti. C'est parti. Oui. On arrive ici dans le bâtiment. En tout cas, ça sent bon. C'est propre. On va visiter la première chambre. Donc, celle-ci, je crois qu'elle est en étage. Il y en a une autre en rez-de-chaussée. Elle dit la rez-de-jardin ou la rez-de-jardin ? La rez-de-jardin. Elle dit la rez-de-jardin. D'accord. Donc là, on arrive dans un petit salon. Au niveau de la vue, on a quelque chose de très, très arboré avec un joli olivier. En tout cas, l'extérieur, il est grand. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Attendez, je vais dézoomer. Il se sent comme chez lui déjà, là. Une petite table. Regardez l'extérieur. Elle m'a dit, je suis désolée. Il n'y a plus de vue sur piscine. Elle voulait me mettre avec une vue sur piscine pour les enfants. Mais franchement, ça ne nous dérange pas. Donc là, on arrive, comme je vous ai dit, sur la partie salon séjour. Ici, la salle de bain. Je crois qu'il n'y a pas de lumière. Je crois qu'il faut la carte. Donc avec salle d'eau, toilette. Il y a une deuxième salle de bain. Donc là, on arrive dans la partie sud-parentale. En fait, le salon se transforme pour les enfants en coin-lit. Franchement, c'est vraiment bien. Une belle petite salle de bain pour les parents. Et le toilette privé. Voilà. Franchement, je trouve que c'est très raisonnable. En termes de prix, on a payé 350€ pour deux nuits pour toute la famille, avec le petit-déjeuner inclus. Alors vous en pensez quoi, les enfants ? C'est trop bien. Maintenant, c'est parti. On va visiter une deuxième chambre. Donc celle-ci, elle sera en rez-de-jardin. Franchement, je ne sais pas quoi choisir. C'est plutôt l'étage avec une petite terrasse, comme vous avez pu voir, ou plutôt rez-de-jardin. Voilà. Là, on arrive dans la deuxième chambre. Donc ça reste relativement la même chose. C'est juste que celui-ci, en fait, là, du coup, on est sur un rez-de-jardin. Donc on est en bas avec une terrasse directe. Donc je ne sais pas trop quoi choisir. Vous en pensez quoi, les enfants ? Vous préférez être... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah bon ? Oui, voilà. Vous m'étonnez. Comme ça, vous n'avez pas besoin de prendre l'ascenseur, c'est ça ? Oui. Bon, du coup, on a décidé de prendre la... La... Ouf ! Il est arrivé la chambre de l'étage pour sécuriser, en fait, les sorties de sous-rail. On ne sait jamais qu'il s'échappe et qu'il va à la piscine. Moi, je vous avouerai que je suis une psychopathe au niveau de la piscine. J'ai trop, trop peur. Donc on a décidé de prendre l'étage. Je suis petit. Oui. C'est pour ça. Du coup, je vous montre un petit peu l'espace piscine. Alors, l'hôtel est doté d'un Kids Club. Vous pouvez laisser vos enfants... Donc il y a des animatrices. Vous pouvez donc faire garder vos enfants directement à l'hôtel. Du coup, ici, vous avez les horaires. Par contre, ça concerne que les enfants de 3 ans à 7 ans. Donc les miens, ils ne sont pas concernés. Bon. Après un petit plongeur dans la piscine, on est rentrés. Et du coup, ils ont... Ils ont installé ici des petits draps et coussins. Donc pour que les enfants puissent passer la nuit. On a eu aussi le lit de Swale. Bon, depuis le début des vacances, il dort à côté de nous. Donc je ne sais pas s'il va vouloir dormir dans le lit. Bon, ce soir, on découvre une nouvelle adresse. C'est Multi Fusion Kitchen. C'est un mélange de plusieurs gastronomies, dont la cuisine marocaine. Et on nous en a dit vraiment beaucoup de viande. Donc on va tester ce soir. Bon, les enfants, ils ont trouvé le lieu au squatter. En tout cas, franchement, très beau restaurant. Je ne veux pas filmer parce qu'il y a pas mal de personnes à l'intérieur, par respect. Mais en tout cas, franchement, très très jolie déco, joli cadre. Maintenant, le plus important, c'est la cuisine. Bon, on vient de recevoir la cuisine. Regardez-moi ça, il y a un livre. Un roman. Ah oui, par contre, franchement, la carte, c'est incroyable. Regardez-moi les images. C'est trop trop beau. C'est Hakim qui nous a trouvé cette adresse. Regardez les m'semmins avec farci, avec du jambon d'Inde, les m'semmins nordiques. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment... M'semmins de fromage, de chef, du miel. Ouais, on a vraiment cette kitchen fusion. Pour le coup, c'est vraiment le cas de Dieu. Regardez ici, on a les barrer. Donc c'est des crêpes mille trous à la marocaine. Avec ici, un apal chocolat. Ici, avec ammou, etc. On a les poudines du chef à Hakim. Ils l'aiment beaucoup. Les mousses, les mousses, les mousses, les mousses, les mousses, les mousses. Franchement, ça donne envie. En tout cas, il y a vraiment un art d'espoir. Kur'in. Non, ça c'est pas Kur'in. Non, mais je l'ai vu sur la carte, c'est Kur'in aussi. Bon, bah franchement, par où commencer quoi ? A grignoter. Nem de Tangia. Eh non, mais je suis vraiment sacrément surprise. Un sortiment de breuer. Pouquette de tagine poulet au citron. Ouais, pas mal. Pouquette de fromage. Pouquette de fromage. Pouquet hawaïen. On a vraiment en fait... Pour tous les goûts. Ouais, voilà, c'est ça. Du fromousse à la cupe d'eau. Du cupe d'eau mousse. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a les photos en fait. C'est top. Tu sais ce que tu vas manger ? Ah mais franchement, bravo pour cette carte. Sel d'agneau farci au foie de bœuf, pané façon boulefeuf, panisse de pois chichis. Ah, ils sont là les Kur'in. Tanjiya. Celle de marquée d'eau. Et t'as vu, c'est une tanjiya coupée en deux. Attends, tu filmes très très mal. Je te vois bouger le téléphone là. En tout cas, je sais pas ce que je vais commenter. Je pense que je vais prendre un chiffre à un métro là. J'en ai bien revu. Un pouce couche. J'ai mal de pouce couche. Oh là là. Je sais pas quoi prendre. Des grillages. Il y a vraiment de tout. Je suis choutée. Les sandwichs, ils te donnent envie là. En fait, il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les traits. Tacos mexicains. Kibouda. Gambas. Poulé. Putain. Merguez. Les pizzas. On a vraiment un vaste choix. Portilla. En termes de choix là. Alors là, on a vraiment le choix. Bon, on va laisser un peu de suspense. Vous vous direz ce qu'on a choisi ? A tout à l'heure. Alors, pour patienter en attendant votre commande, vous recevez des petites mises en bouche. Donc ici, on a des courgettes assaisonnées, marinées. On a des olives noires et on a aussi des lentilles. Ils ont servi ça pour les enfants et pour nos fous. Alors en entrée, on a pris les célèbres nems à la tangia de bœuf. Et on a pris les croustillants de gambas. On n'avait pas trop trop faim, franchement. Donc du coup, on s'est dit aller juste de quoi goûter. Bon, du coup, au niveau des plats, vous connaissez les enfants en règle générale. Ils n'aiment pas trop changer de leur confort habituel. Donc il a pris Mohamed des Tagliatelle à la Bolognaise. Et Safia Croque Monsieur. Bon, on vient recevoir ici nos plats. Donc moi, j'ai pris la Sifam et Founa. C'est un plat traditionnel marocain à base de cheveux d'ange. C'est un plat sucré et salé. Et donc à l'intérieur, on a du poulet qui est enterré. Voilà le nom Sifam et Founa. Hakim, il a pris ici un mechoui... dis-moi, qu'est-ce que c'est ? Revisité. Revisité, il y a quoi exactement ? Un mechoui d'agneau. Un mechoui d'agneau. C'est purée de céleri rave. Soupe de fèvre avec des fibres. C'est avec le besa là ? C'est une foule. Ok, c'est avec des fèves. Donc du coup, il n'y a pas de céleri. Ouais, j'ai créé. Voilà. Bon, on va vous donner votre avis une fois qu'on aura terminé. Alors, qu'est-ce t'en penses ? Franchement, c'est ma deuxième bouchée. C'est vraiment très beau. Vous avez envie de couscous ? Au Maroc, franchement, à part vraiment dans des restaurants traditionnels de cuisine marocaine... C'est que le vendredi. C'est que le vendredi. Et là, en fait, en ayant vu le couscous bien représenté sur Dakar, ça m'avait tellement donné envie. Un bon couscous avec de la viande de bœuf. Mais là, il n'y en avait pas. Donc du coup, je me suis rabattue sur la cipave et tout. Mais franchement, c'est vraiment très, très bon. Une note sur dix ? Je préfère la mienne. Non, pour moi, c'est beau. Je dirais 8 sur 10. Est-ce que c'est le mieux que cette mienne ? Non. La mienne, c'est numéro 1. Moi, c'est numéro 2. La meuf, à peine pas prétentieuse. Et ça... Numéro 3. Voilà. Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve pour une nouvelle journée vlog. Désolée, aujourd'hui, je n'ai pas trop filmé parce que du coup, on s'est réveillé tard. On a fait la crasse matinée. Il y avait du monde au buffet. Et du coup, je n'ai pas pu vous le filmer. Mais j'espère que demain matin, je me lèverai plus tôt pour vous filmer le buffet de l'hôtel. Pour ceux et celles qui souhaitent y séjourner. Donc journée chill, tranquille, à la piscine avec les enfants. On a bien profité. On s'est bien rafraîchis. Et là, ce soir, on a fait garder les enfants. Et direction un restaurant qu'on aime beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Marrakech. C'est le là-haut avec une vue juste magnifique sur Gelise. Vraiment très, très bon restaurant. Donc les prix ne sont pas donnés. Mais on a affaire à vraiment une très, très bonne cuisine avec des produits de qualité. Donc quand on passe sur Marrakech, on aime bien se faire cette petite adresse au moins une fois avec Hakim. Donc go vous faire découvrir cette adresse. Alors au niveau du restaurant, il est vraiment collé à la boulangerie Sharif, pour ceux qui connaissent. Et en fait, c'est vraiment très discret. Nous, on l'a découvert vraiment par hasard. Et en fait, il faut monter dans un ascenseur pour pouvoir accéder directement au restaurant. Donc ici, on monte dans l'ascenseur. Let's go. Regardez. On a une vue sur Marrakech. Donc là, on va monter au cinquième étage. Et vous allez voir le restaurant. Il offre vraiment une magnifique vue sur la place Gelise. Donc là, on vient de s'installer à table. Et regardez la vue qu'offre notre jolie table. Je vais vous montrer aussi l'intérieur du restaurant. Alors ici, je vous montre un petit peu la carte. Donc vous avez vraiment de tout. Ici, vous avez des pâtes fraîches. Ici, vous avez des classiques de la cuisine marocaine. Ici, vous avez plein de plats à base de viande. Et également de poissons. Et également des desserts. Alors ici, on a pris un cocktail passion Marrakech. Et ils vous ramènent des petits amours. Ici, c'est d'un mousse de courgette. Alors ce soir, on a pris en entrée ici des sushis frits au gambas. Et la sauce spicy. Et ici, des coussillants de gambas. Voilà. Donc c'est très gambas ce soir. En tout cas, c'est vraiment excellent. Au niveau des plats, ici, on a choisi du poulet en croûte de banco. Avec comme accompagnement, la purée ici, elle est vraiment excellente. Ici, on a des sauces de shiitake et de poivre. Et ici, pour Hakim, du poulet rôti avec des pene à la truffe. Bonjour la team. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu ce matin pour le petit déjeuner. On vient de me réveiller. On n'a pas tous le même rythme dans la famille. Donc je viens prendre le petit déjeuner avec mon petit amoureux. Avec Mohamed. Donc on vient juste lui et moi. Et puis mes autres prendront leur petit déjeuner plus tard. Bon, c'est parti. Je vous montre un petit peu le buffet de l'hôtel. Il y a quand même un vaste choura. Il y a du camouss. Il y a des artichauts, du coeur de palmiers. Tout pour proposer une bonne petite salade. Franchement, la viennoiserie, elle est vraiment très 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 bonne. Je l'ai goûtée hier, elle est vraiment excellente. Il y a aussi des petites soupes. Ici, vous avez la jereira traditionnelle. Ici, vous avez la hsua. Je l'ai goûtée hier, elle est très bonne aussi. Et ici, je ne sais pas ce que c'est. Ici, vous avez l'egg station. Pour faire des omelettes. Et du coup, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme ingrédients dessus. Ici, vous avez la dame qui réalise les huit semaines. Salam alaikum. Pour toutes les célèbres crêpes marocaines. Ici, vous avez un vaste choix en termes de boulangerie, tout ce qui est pain, etc. Vous avez la shepatia. Et puis ici, vous retrouvez les trucs classiques. Ici, des oeufs durs. Ici, je ne sais pas ce que c'est. Ce qu'il n'y a pas écrit. Ensuite, ici, on a les merguez. C'est Mohamed, je peux m'ouvrir ? Ici, c'est les pommes de terre. Oui, c'est bon, c'est bon. Et ici, alors, je suis juste de l'autre côté Mohamed, donc du coup, tu as ouvert un peu. Ici, on a les tomates farcies. C'est bon. Ici, on a un monsieur. Une verse du thé, la marocaine, habillée avec des vêtements traditionnels. Chokran. 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 Ensuite, en termes de boisson, ici, vous avez des jus. Vous avez aussi des machines à café. Vous pouvez vous servir. Les ensembles, vous avez des céréales vivées. Vous avez même aussi un extracteur de jus. Voilà, avec de la betterave, concombre et carottes. Ensuite, ici, vous avez un extérieur où vous pouvez vous poser. Vous avez aussi une personne qui fait les sponges, les beignets traditionnels. Ici, on a les célèbres sponges. C'est des beignets. On a ici le chef qui va vous montrer en direct comment les faire. Regardez, c'est vraiment un geste. Au départ, ils les collent contre la paroi de la poêle. Ils vont glisser tout seuls. C'est ce qui m'expliquait. Il va vraiment les laisser sécher, gonfler. Ensuite, ils vont tout seuls aller glisser vers plus d'huile. Vous voyez ? Ils les collent contre la paroi. Ils vont sécher. Ils vont tranquillement pré-cuire. Voilà pourquoi j'utilise toujours deux poêles. Une avec très peu d'huile. Et une avec beaucoup d'huile. En tout cas, franchement, ils maîtrisent super bien la forme. Ils sont super jolis. leurs camis. ites comme celle-ci. Ils sont quatro là-mes. Allez ! preference de Sea'od forêt. Ils ont mis des biscuits d'huile. Alors, les styles. Ils sont super top ! à une amie qui vient d'arriver sur Marrakech donc là on est à l'Iberostar à la Palmeray c'est un hôtel que je ne connaissais pas du tout enfin je connais la chaîne Iberostar mais en revanche je savais pas du tout qu'il y en avait un sur Marrakech du coup on est à la Palmeray c'est un cadre assez reposant assez sympa ouais et il n'y a pas beaucoup de monde ah elle est là bon grâce à ma petite copine j'ai pu accéder à l'Iberostar franchement c'est sympa c'est vraiment un cadre reposant pour ceux qui sont à la recherche de ce type de cadre et qui sont bon on reste quand même assez éloigné du centre ville mais c'est vrai que là on est vraiment dans un cadre très très calme fin de ce vlog à Marrakech partie 2 je vous retrouve dès demain en route pour Agadir au sud du Maroc au sud de Marrakech alors c'était pas du tout prévu et on a décidé d'aller passer quelques jours là-bas avec les enfants pour voir la mer